Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur France 3 Limousin. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes aujourd'hui, au lendemain du premier tour des élections législatives. 45 minutes de réaction, de reportage, d'analyse dans les six circonscriptions de l'ex-limousin. Soirée triomphale pour le mouvement La République En Marche, les Républicains en grande difficulté. Divine surprise pour la France Insoumise et le Parti Communiste. Et le Parti Socialiste réduit à l'état de survivant. Situation inédite, je salue nos invités, représentants présents sur ce plateau des principales formations politiques. Certains seront également en direct avec nous, notamment depuis nos bureaux corréziens. Sur notre plateau, Christian Moulinard est présent. Bonjour Christian Moulinard, notre politologue. Mais d'abord, on se rafraîchit la mémoire en ce lundi avec le rappel des résultats d'hier soir. Bonjour Gwénola Berrioux, les candidats qualifiés pour le second tour de cette élection législative. Oui Louis, on commence avec la Haute-Vienne. Dans la première circonscription où se joue la succession d'Alain Rodé après huit mandats, ce sera un duel féminin pour le second tour. Sophie Baudouin-Hubière avec 36,5% affrontera la candidate de la France Insoumise, Danielle Soury. Les candidats des partis traditionnels, Sarah Gentil et Laurent Lafaye, sont éliminés. Dans la deuxième circonscription de la Haute-Vienne, l'ancienne circonscription du socialiste Daniel Boisserie, Jean-Baptiste Djébari obtient 35,7%. Il sera opposé au maire ADS de Saint-Junien, Pierre Allard, qui est arrivé juste devant le candidat de la France Insoumise, à noter que la socialiste Annick Maurizio est en cinquième position. Dans la troisième circonscription de la Haute-Vienne, la députée socialiste sortante Catherine Bobati est éliminée. Elle arrive en quatrième position, sont qualifiées pour le second tour Marie-Ange Magne de La République En Marche, qui réalise le meilleur score en limousin de son parti, 37,6%. Et le candidat, les Républicains, UDI, Guillaume Guérin, 16%. En Corrèze, dans la première circonscription fief de François Hollande, le socialiste Bernard Combes se qualifie de justesse. C'est le seul socialiste à sauver sa peau en limousin. Mais il est loin, derrière le candidat de La République En Marche, Christophe Géréti, qui obtient 32,5%. Dans la deuxième circonscription de Corrèze, le député socialiste sortant Philippe Noche est éliminé. Là aussi, on assistera à un duel 100% féminin pour le second tour. Patricia Bordas, pour La République En Marche, affrontera la candidate de la droite, Frédérique Meunier. Enfin, en Creuse, là aussi un séisme. Le député maire de Guéret, Michel Vernier, qui brigait un cinquième mandat, est éliminé. C'est un agriculteur Jean-Baptiste Moreau de La République En Marche qui est en balotage favorable face au jeune candidat républicain de 27 ans, Jérémy Sotti. Merci, Gwenola Berriot, pour ce rappel des résultats. Christian Moulinard, je me tourne vers vous pour une première analyse. Plus de fiefs, encore moins de bastions. La République En Marche a déferlé également sur le limousin. Oui, le limousin a voté comme a voté la nation toute entière. Cela illustre de toute façon la primauté qu'exerce l'élection présidentielle sur l'ensemble du système électoral. On a voté pour donner une majorité significative au président de la République. Alors certes, avec une abstention qui est loin d'être négligeable et sur laquelle sans doute on reviendra, il n'empêche que nous avons le part essentiellement politique, éminemment politique, la personnalité des candidats, leur passé, leur action passée a été, me semble-t-il, totalement ignorée. – Un mot quand même sur la situation des deux grands partis traditionnels qu'on avait l'habitude de voir lors de ces élections sur l'ex-limousin, à savoir le Parti Socialiste et les Républicains. – Vous savez, les partis sont mortels et je serais tenté de dire, heureusement. Les deux grands partis du gouvernement ont fait la preuve, aux yeux des électeurs, ont fait la preuve qu'ils ne réussissaient pas à atteindre les objectifs qui s'étaient eux-mêmes fixés. Les électeurs deviennent des sortes de consommateurs. Lorsqu'on n'atteint pas les objectifs, eh bien on est remplacé par un autre produit. Et l'autre produit est apparu, il a convaincu aux présidentielles, aucune raison qu'il ne convainque pas pour les législatives. – J'accueille sur ce plateau nos invités présents pour cette première séquence de débats sur France 3 Limousins. D'abord à ma gauche Jean-Baptiste Djebari, candidat de La République En Marche sur la deuxième circonscription et Gülsen Hildirim, membre du Parti Socialiste au Viennois. Et à ma droite Jean-Marc Gabouti, sénateur UDI pro-Macron et Guillaume Guérin, candidat de La République En Marche sur la troisième circonscription. Merci à tous, candidat des Républicains UDI, pardon, sur la troisième circonscription. On est tous un petit peu fatigués en ce lendemain d'élection. Première question, je me tourne vers vous, Jean-Baptiste Djebari. Christian Moulinard parlait d'électeurs consommateurs, vote d'adhésion au projet Macron, vote d'adhésion à votre candidature ou alors vote sur la personnalité du président de la République, à qui les électeurs ont voulu donner une majorité, quels que soient les candidats. – Je crois que c'est un mélange d'un peu tout ça. Effectivement, il y a un moment, c'est un moment de renouveau démocratique, un moment d'inflexion dans l'histoire de la vie démocratique du pays. Et ça, c'est sensible, c'est sensible dans les réunions qu'on tient, où des gens qui n'étaient pas encartés, qui n'ont jamais appartenu à aucun parti politique viennent, où des gens qui sont d'autres partis politiques viennent se renseigner et trouvent des formes de débats probablement plus ouvertes que celles qu'elles peuvent connaître dans les partis. – Mais hier, les gens ont voté sur le projet d'Emmanuel Macron ou sur la volonté de dire aux deux partis traditionnels, c'est terminé, ça suffit ? – Je crois qu'ils ont voté sur le projet, effectivement sur l'incarnation de l'homme dans la fonction, qui effectivement depuis un mois, je crois, fait un sans faute, et aussi sur cette volonté réellement profonde d'en finir avec une vie, la vie des partis qui ne correspond plus à l'attente et aux besoins des citoyens. – Gülsène Idirim, je me tourne vers vous. Depuis hier, on entend que le PS est mort, c'est la Bérezina, la catastrophe. Est-ce que c'est facile pour vous aujourd'hui de porter la parole d'un parti qui est arrivé quatrième dans cette élection et qu'on dit donc mort ? – Tout à l'heure, vous avez parlé de survivant, donc ça veut dire qu'il n'est pas mort, pour la force des choses. Alors nous avons vécu une séquence politique extrêmement difficile et au final, les résultats d'hier, pour nous, ne sont pas une surprise. On s'y attendait parce qu'on sort d'un quinquennat qui est extrêmement difficile. On a un président de la République qui a renoncé à se présenter. On a fait 6% à l'élection présidentielle et comme les législatives sont un reflet de l'élection présidentielle, pour nous, le résultat d'hier était quelque part un peu attendu et donc on prend acte de ces résultats. – L'héritage socialiste, l'héritage de ce socialisme municipal, de ce qu'on appelle les éléphants, de la politique à l'ancienne, même vous, une femme, même les candidats renouvelés du Parti Socialiste, cet héritage, il était trop lourd à porter ? – On est dans une période de recomposition politique et il faut véritablement prendre acte de cette évolution et je crois que le défi majeur pour nous, dans les mois qui viennent, parce que moi je suis convaincue que le socialisme, la valeur du socialisme n'est pas morte et qu'il faudra le reconstruire, notre défi ça va être tout simplement un renouvellement des personnes, des pratiques politiques, des idées politiques et donc c'est le défi des mois qui viennent. – Guillaume Guérin, ce mot de renouvellement, qu'on n'arrête pas de prononcer depuis l'élection présidentielle, pendant toute la campagne des législatives, vous n'êtes pas convaincu par le renouvellement ? – Non, je ne sais pas ça, je souscris à l'analyse de M. Moulinard, il y a aujourd'hui un vote éminemment politique sur ces élections législatives, il y a une volonté de donner une majorité au président de la République, les partis de gouvernement peuvent être considérés comme ayant échoué, un bilan du quinquennat Hollande plus que mitigé, c'est le moins qu'on puisse dire, une campagne présidentielle extrêmement complexe pour la droite, donc aujourd'hui on essaye la nouveauté et on donne une majorité au président de la République qui s'appelle Emmanuel Macron et les candidats aux législatives essayent de nous faire croire qu'il s'agit d'un mouvement citoyen, que ça ne ressemblera en rien à un mouvement politique, moi je leur laisse deux mois pour démontrer que ça sera un parti politique comme les autres et vous savez la politique est quelque chose, je suis très jeune, j'ai 30 ans, mais j'ai une toute petite expérience de ce qu'est la chose publique et je ne laisse pas trois mois en marche pour devenir un véritable parti politique et dans trois ans vous verrez que tout se fera de manière cyclique et les choses retrouveront leur légitime place et leur place qu'elles ont eue par le passé. – Jean-Marc Gabouti, vous êtes un fin connaisseur de la chose politique, vous êtes sénateur, ça fait longtemps que vous êtes dans le paysage politique, est-ce que vous souscrivez à ce que vient de dire Guillaume Guérin, à savoir qu'il faut attendre et laisser venir ? – Écoutez, on est dans une phase de recomposition, la recomposition est en marche mais elle n'est pas finie, en ce sens qu'il faudra arriver à une phase de stabilisation, avec effectivement en marche qui va devenir un parti politique et qui fonctionnera peut-être différemment des autres, mais avec aussi un certain nombre de contraintes liées à ce fonctionnement et il y aura encore des mouvements au sein du parti socialiste ou de la mouvance socialiste au sein des Républicains, au sein de l'UDI, je crois que l'évolution n'est pas terminée, il faudra voir ça peut-être avec un délai un peu plus long, moi je donne plutôt la phase de stabilisation jusqu'au mi-mandat de deux ou trois ans, donc voilà, il faut l'accepter, c'est une condamnation quand même de la manière dont on a fait de la politique depuis un certain nombre d'années, ça c'est une certitude, ensuite c'est une espérance des Français dans la proposition d'Emmanuel Macron, à la fois sur sa personnalité et sur son charisme, sur son courage aussi, parce qu'il a fait, enfin un candidat à la Présidente de la République qui fait une campagne électorale avec le thème européen très fort, aucun candidat n'avait eu le courage de le faire depuis des décennies. – Je voulais vous interroger quand même, vous n'avez pas soutenu les candidats de la République en marche, pourtant vous êtes Macron compatible. – Tout à fait, parce que j'ai porté une appréciation qui n'a pas du tout été validée par le corps électoral hier, je pense que les candidats à des législatives doivent à la fois avoir un profil et une expérience et un ancrage territorial, or c'est quelque chose dont il n'a pas été du tout tenu compte, je dirais même que les candidats les plus expérimentés et les plus ancrés territorialement ont plutôt fait de moins bons scores que ceux qui étaient totalement inconnus, les candidats de Corrèze, qui avaient un profil différent de ceux de la Haute-Vienne, puisque, ayant eu des responsabilités, même Géréti, jeune maire de Nave, font des scores un petit peu inférieurs à nos candidats de la Haute-Vienne qui sont tombés du ciel. Donc l'aspect personnel des candidats n'a joué strictement aucun rôle. – Et bien vous… – On se posera les questions du fonctionnement du Parlement et du débat démocratique au niveau national. – Vous m'offrez une transition, vous évoquez la situation en Corrèze, nouveau paysage politique en train de se dessiner ce matin. Le Limousin, comme le reste du pays, s'est réveillé en marche. Reportage en Corrèze, justement, de Pierre Gauthier. – J'ai 20 euros sur 34, ça chauffe. – Ça brûle même pour Patricia Bordas, en passe de gagner son pari. L'ancienne LUPS peut afficher un sourire discret, mais de circonstance. Plus de 30% des voix dans la deuxième circonscription qu'il eut cru en octobre dernier, quand elle annonçait devant deux journalistes la création d'une section En Marche en Corrèze. Un succès fulgurant attribué au premier pas réussi d'Emmanuel Macron. – Il a fait un discours par rapport même à Oradour sur Glane qui a été très émouvant parce qu'il a bien expliqué sur le devoir de mémoire. On a un président qui est prêt et qui nous attend à l'Assemblée nationale pour appliquer les lois qu'il va nous proposer, qu'il ait déjà projeté dans son projet. – Géréti, Géréti, Géréti. – Car le plébiscite est identique dans la première circonscription. Pourtant moins connu et rallié de plus fraîche date, le maire d'hiver droite de Nave, Christophe Géréti, dépasse allègrement les 32% des suffrages. De quoi s'orienter vers une victoire aisée au second tour sur les terres de Hollande et de Chirac. – Faire au-delà de 30% au premier tour alors qu'on est un candidat qui est arrivé tardivement dans la course, c'est effectivement un beau score. – L'effet Macron est indéniable et puis après il y a les personnalités qui ont une certaine physionomie ou des certaines facultés et puis le score de Nave reflète quand même le travail qu'on a fait depuis trois ans. – À Brive et Tulle, les marcheurs avaient hier le triomphe modeste, histoire sans doute de ne pas démobiliser leurs électeurs avant le second tour. – Et nous partons maintenant en direct à Nave, rejoindre Christophe Géréti, le maire de la ville, est su élu en 2014 sur une liste sans étiquette. – Bonjour Christophe Géréti, avoir le triomphe modeste, c'est votre leitmotiv pour la semaine qui vient ? – Oui, tout à fait, il faut toujours être raisonné dans ses propos et raisonné dans son triomphe comme ça a été appelé parce qu'il y a un contexte national qui est favorable et après il y a un travail encore à faire pour concrétiser au second tour. – Une circonscription, la première circonscription de Corrèze, emblématique pour le Parti Socialiste. Est-ce que vous avez reçu des coups de téléphone hier soir pour vous féliciter de votre score ? – Oui, oui, pardon, j'ai eu beaucoup de coups de téléphone, que ce soit de diverses sensibilités ou de SMS, voire de mails, par tradition républicaine et aussi par amitié, par beaucoup d'élus et même de personnalités locales. – Quand vous entendez la critique qui est faite aux autres candidats En Marche, mais aussi à vous, celle de l'inexpérience, qu'est-ce que vous répondez ? – Oui, l'inexpérience, bien évidemment au niveau législatif, mais il me semble que l'ensemble des candidats qui se sont présentés sur ma circonscription n'avaient pas non plus d'expérience législative. Pour ma part, je suis quand même maire et nous avons un travail à effectuer, donc on est en responsabilité et ces responsabilités, nous les exerçons. Donc nous ferons de même si nous sommes élus députés la semaine prochaine. – Alors restez avec nous Christophe Géretti, on va entendre la réaction de Bernard Combe, le maire de Tulle, qualifié pour le second tour sur votre circonscription, on en parle juste après. – Nous devons faire face à ce que j'appellerais un hold-up démocratique. Il faut regarder la réalité en face. Vous avez, j'ai comme adversaire, une personne qui a obtenu par opportunisme l'habilitation d'En Marche. Voilà, très bien. Avant, elle était de droite, cette personne. Donc je ne sais plus trop où est En Marche dans ce contexte. Moi, je propose de rassembler la gauche dans son ensemble. – Christophe Géretti, je me tourne une nouvelle fois vers vous. Hold-up démocratique, opportunisme, comment vous réagissez à ces propos très durs de Bernard Combe ? – C'est les propos de Bernard Combe depuis le début de la campagne. Pour ma part, j'ai toujours souhaité le rassemblement. J'ai toujours eu une constance dans mes propos, que ce soit à l'agglomération ou à la mairie de Nave, avec le travail en commun dans l'ensemble des forces politiques. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron propose cet élément-là, ce qui me convient parfaitement depuis l'origine. Je rappelle que je n'ai jamais eu de carte de parti politique. Et ça confirme aussi la volonté des gens d'avoir des gens un peu neufs et neutres lors de l'arrivée sur une législative. – Merci Christophe Géretti d'avoir réagi aujourd'hui en direct sur le plateau de France 3 Limousin. On va poursuivre avec une image, image d'un citoyen presque normal, François Hollande, qui a voté hier, comme à son habitude, dans son bureau de Tulle, l'ancien président détendu. Il a pris son temps, accompagné par Bernard Combe. Il s'est exprimé sur son attachement à la Corrèze, mais a refusé tout commentaire sur la politique. Christian Moulinard, c'est certainement la fin de l'ère Hollande en Corrèze, mais est-ce que le président ne paye pas là, aussi, la réforme territoriale et les conséquences ? – Vraisemblablement, même si ça a sans doute été moins coûteux pour le Parti socialiste, en Corrèze qu'en Haute-Vienne. Je crois que la manière dont la réforme régionale s'est faite, la manière dont elle a été appliquée, a très défavorablement impressionné les électeurs, et particulièrement les électeurs de Limoges, qui se sont véritablement sentis, pour le coup, Limoges, c'est-à-dire traités, comme quantité négligeable. Et je ne serais pas surpris que ça ait eu un effet, qui n'est peut-être pas considérable, mais que ça ait eu un effet singulièrement sur le département de l'Haute-Vienne. – Allez, on reste en Corrèze. Pour s'intéresser à la deuxième circonscription, celle de Brive, elle aussi détenue jusqu'à maintenant par le Parti socialiste, le sortant Philippe Noche se classe troisième avec moins de 15% des voix. Patricia Bordas de La République En Marche arrive en tête à plus de 30%. Le reportage de Caroline Huette avec Pierre Gauthier. – Sourire de circonstances pour la candidate La République En Marche. En tête du scrutin, Patricia Bordas accueille ses résultats sans trop de surprises. – L'explication du score aujourd'hui me semble simple. C'est le score de notre président de La République. C'est le travail que, depuis quelques semaines, notre président de La République a fait pour la France. Je crois que tout le monde peut dire qu'il a une vraie stature de président de La République. – Pour Philippe Noche, le député PS sortant, la campagne s'arrête à l'issue de ce premier tour. Lui non plus ne semble pas étonné par le rat de marée en faveur des candidats soutenus par Emmanuel Macron. – Quel que soit le candidat, avec ses qualités et ses défauts, il est porté par une vague. Voilà, mais à titre personnel, nous perdons ce soir, mais nous perdons dans l'honneur en étant nous-mêmes. Certains vont peut-être gagner, mais avec un peu de déshonneur. – Une rancœur à l'égard de son ancienne première adjointe que la candidate Les Républicains aimerait bien exploiter pour le second tour. – Compte tenu des termes de toute sa campagne vis-à-vis de Mme Bordas sur le personnage, plus que sur l'image de Macron, oui, pourquoi pas, il sait ce que c'est qu'une femme de terrain, il sait ce que c'est qu'un député de terrain, c'est ce qu'il a été et c'est peut-être ce qu'il voudra revoir dans ma candidature. – Donc c'est clairement un appel à M. Noche ce soir ? – Bien sûr. Frédéric Meunier ou Patricia Bordas, dimanche prochain, les électeurs de la deuxième circonscription de la Corrèze choisiront pour la première fois une femme députée. – Et nous partons à Brive rejoindre Frédéric Meunier, qu'on vient de voir dans ce reportage, maire de Malmort, cet appel aux électeurs du Parti Socialiste. Expliquez-nous la cohérence politique, Frédéric Meunier. – La cohérence, ça peut être tout simplement le rassemblement, c'est le fait de rassembler à travers des partis qui doivent continuer à exister, parce que si ces partis traditionnels n'existent plus demain, eh bien je pense que notre démocratie est gravement en danger. Et je crois que c'est ce que, en tant que responsable politique, que ce soit avec M. Noche ou avec d'autres responsables politiques, le message, il faut qu'il passe et il faut dire, aujourd'hui rassemblons-nous parce que sinon notre démocratie est en danger. – Alors ce matin, Philippe Noche sur sa page Facebook s'interroge sur, je cite, le risque d'une assemblée monocolore, il plaide en faveur d'une candidate loyale à ses idées, en creux, c'est votre portrait qui apparaît, vous comprenez cet appel à voter pour vous, est-ce que c'est tout sauf Bordas qui est en train de se mettre en route en Corrèze ? – Oui, je pense, je pense que c'est tout sauf Bordas, parce que Mme Bordas, on la connaît, on sait d'où elle vient, 20 ans de socialisme, 20 ans où on l'attend sur le terrain, je crois que ce qui est un petit peu regrettable, c'est qu'on ne mette pas aussi en avant la qualité des candidats. Moi, ça fait que 10 ans que je suis en Corrèze en tant qu'élu, ça fait 30 ans que je connais ce département, 10 ans en tant qu'élu, et je crois que c'est ça aussi qui compte, c'est le bilan, comparer les bilans, avoir quand même une idée de ce que nous sommes capables de faire, parce que demain, c'est la Corrèze que nous allons représenter à Paris, et je crois que ça, c'est un élément important, et c'est ce que certainement, j'espère, M. Noche et d'autres vont réfléchir et vont se rassembler sur ma candidature. – Merci Frédéric Meunier d'avoir réagi en direct sur France 3 Limousins. Guillaume Guérin, vous êtes sur notre plateau, vous êtes qualifié pour le second tour dans la troisième circonscription de la Haute-Vienne, pourriez-vous lancer le même appel que celui de Frédéric Meunier aux électeurs socialistes ? – Moi, je ne lance aucun appel, pas plus que je ne donne de consigne de vote. Vous savez, je suis atterré de voir la prestation de M. Combes, qui explique que c'est un hold-up démocratique. Il n'y a pas eu une grosse participation, ça c'est un constat qu'on peut faire, et c'est dommage, parce que dans des terres, notamment comme la Haute-Vienne, qui sont des terres civiques, on peut s'étonner du seul fait qu'il y ait eu un électeur sur deux qui sont venus voter, et pas plus. Par contre, de là à dire qu'il y a un hold-up démocratique, non, les électeurs ont voté. Donc respectons le choix des électeurs. C'est bien ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, il y a un rejet des partis traditionnels, c'est qu'on ne respecte pas le résultat des urnes. Donc moi, non, je ne donne aucune consigne de vote, je ne fais appel du pied à personne, je ferai ma campagne, une campagne de terrain, comme je l'ai faite depuis le début. Je suis premier adjoint maire de Limoges, une délégation générale de signature, je suis conseiller régional, je connais par cœur les problématiques de ce territoire. Professionnellement, j'y travaille, je suis né sur cette circonscription, j'y ai grandi, j'ai une toute petite expérience de la chose publique quand même par rapport à mon adversaire direct. Après, les électeurs choisiront. Ils vont envoyer un député pendant cinq ans à l'Assemblée nationale. Cinq ans, c'est extrêmement long. Et la vraie question, c'est qui est le plus à même de défendre les intérêts du territoire ? On va y revenir, Jean-Baptiste Gébary, quand même, sur ce tout sauf les candidats de La République En Marche qui semblent naître en Corrèze et qui pourraient peut-être faire tâche d'huile. Je crois que c'est un argument qui ne demande pas est-elle pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est quand même faire preuve un peu d'irrespect pour le vote des citoyens. La seconde, c'est que dans le programme, le seul mouvement qui porte la réduction d'un tiers du nombre de parlementaires, c'est le nôtre, qui porte la réduction du nombre de cumuls de mandats. On a des exemples de parlementaires ici qui en sont les parfaites illustrations, c'est le nôtre. Et évidemment, cette rhétorique, ça pointe en creux le manque de remise en question pour les partis traditionnels sur leur propre incapacité à produire une plateforme programmatique de cohésion. On va maintenant s'intéresser à la Haute-Vienne, on a beaucoup parlé de la Corrèze. Et on commence par la troisième circonscription. L'une des plus observées, Marie-Ange Magne, débutante pour La République En Marche, qui réalise le meilleur score des candidats dans le département, plus de 37%. Le chef des Républicains, Guillaume Guérin, présent ici, qui se qualifie pour le second tour, et une sortante socialiste balayée dès le premier tour. Le reportage tourné hier soir de Christophe Baudin et Jean-Marie Arnal. Le suspense aura été de courte durée. Dès le début des opérations de dépouillement, les bulletins pour la candidate de La République En Marche s'accumulent. Sur la troisième circonscription de la Haute-Vienne, la députée socialiste sortante, Catherine Bobati, est largement distancée par Marie-Ange Magne. Au milieu de ses soutiens, la novice en politique ne mesure pas encore l'ampleur de son score, 37,65%. C'est assez incroyable. Je ne m'y attendais pas forcément. C'est beaucoup d'émotions. Et puis c'est toujours encourageant d'avoir un enthousiasme et un engouement derrière soi et d'être poussée. Et c'est l'occasion pour moi aussi de remercier tous ceux qui ont cru en moi et tous les militants. Et puis la Commission nationale d'investiture aussi de m'avoir laissé ma chance. C'est assez historique ce qui est en train de se passer. Je pense qu'une page se tourne dans la vie politique nationale, mais aussi locale. Donc oui, je découvre. Je découvre avec enthousiasme. Face à elle, la candidate d'En Marche retrouvera au second tour Guillaume Guérin, arrivé en deuxième position avec 16% des voix. Le candidat LR qui pointe sans détour l'inexpérience de sa concurrente. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui aujourd'hui se sont opposées au candidat d'Emmanuel Macron. Et puis encore une fois, je l'ai dit et redit, ce qui compte c'est certes le rajeunissement, le renouveau, toutes ces choses-là, mais c'est un petit peu d'expérience de la chose publique. Or pour ma part, je suis premier adjoint de Limoges avec une délégation générale de signature. J'ai 30 ans, tout comme la concurrente d'En Marche, mais par contre, j'ai un petit peu d'expérience politique. Donc j'invite les électeurs à bien réfléchir aux choix qu'ils vont faire dimanche prochain. Ni le PS ni la France Insoumise n'ont donné de consignes de vote, mais la candidate d'En Marche se retrouve en balotage très favorable avant le duel de dimanche prochain. Et on continue d'évoquer sur France 3 Limousins cette troisième circonscription de la Haute-Vienne. On accueille Vincent Gérard, chef de file du Front National dans le département. Vous étiez candidat sur cette troisième circonscription, vous vous classez à cinquième à 10% des voix. Vincent Gérard, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné au Front National ? Pourquoi les électeurs qui veulent dire au revoir au Parti Socialiste et à l'UMP se sont portés sur La République En Marche et pas sur le Front National ? Est-ce que vous payez les conséquences de la campagne présidentielle ? Non, je ne pense pas. Vous savez, ce qui s'est passé, c'est une abstention forte, énorme. Donc forcément, je pense que les électeurs du Front National ne se sont pas déplacés, tout simplement. Ils ne sont pas venus voter. Est-ce qu'ils se déplaceront au second tour sur un des deux candidats, non ? Non, je ne pense pas. Du moins, moi, je ne donnerai pas de consignes de vote non plus. Pour ma part, j'irai à la pêche. Voilà. Mais quelle alternative, quelle opposition êtes-vous en mesure de proposer à la politique d'Emmanuel Macron, représentée ici par M. Djébari ? Écoutez, moi, je pense que durant le premier tour de ces élections, c'est les Français qui ont raté le coche. C'est les Français qui, en ne se déplaçant pas, font en sorte de donner tous les pouvoirs à M. Macron. Et donc, il n'y aura pas d'opposition, il n'y aura plus d'opposition. Et on va rentrer dans un régime très, très particulier. En plus, avec une assemblée composée de personnes nouvelles. Mais bon, je dirais qu'il y a eu comme un nivellement par le bas. Il y a peut-être une remise à zéro, mais vraiment zéro dans tous les domaines du terme. Voilà. Donc, moi, un nivellement par le bas, si vous voulez, je suis assez débité. J'ai de la peine pour la France, en fait. Pas vraiment pour les Français, parce que c'est un choix qu'ils ont fait, en ne se déplaçant pas. Mais j'ai de la peine pour la France, oui. – Guillaume Guérin, quand vous entendez ce message, les électeurs du Front National, qui certainement vont rester chez eux lors du second tour. – Vous savez, moi, je ne crois plus aux consignes de vote. Je vous l'ai déjà dit, c'est pour ça que je n'en ai pas donné le soir du premier tour de l'élection présidentielle. Donc, M. Gérard ne donne pas de consignes de vote. M. Gérard fait ce qu'il veut. Et je n'ai pas demandé de donner quelques consignes de vote que ce soit. Pas plus que je n'ai demandé au Parti Socialiste de donner des consignes de vote. Les électeurs… – Mais ça veut dire que vu votre résultat, vous êtes dans la résignation ? – Mais pas du tout. Il y a un deuxième tour qui est une autre élection, totalement différente. Le balotage est très compliqué, on ne va pas se mentir. – Vous avez fait 16% des voix au premier tour. – Maintenant, c'est une autre élection. Voilà, moi, je remercie les électeurs qui m'ont fait confiance. Je suis un des rares républicains à passer le cap du premier tour. J'en suis très satisfait. Et maintenant, je vous dis, le seul message que je fais passer aux électeurs, c'est réfléchissez bien. Vous allez élire un député qui va siéger pendant cinq ans. Il y aura très probablement une majorité pléthorique en marche à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas sûr que le profil de la candidate d'Emmanuel Macron sur ma circonscription apporte grand-chose à ce territoire. Je rappelle au passage que sur la loi de moralisation de la vie politique, la réserve parlementaire est supprimée. C'est-à-dire que le député ne pourra même pas, ici ou là, disposer d'enveloppes pour arroser les petites mairies. – C'est une très bonne chose. – Et c'est une très bonne chose qui évitera le clientélisme. Mais à quoi va servir un énième député en marche à l'Assemblée avec un profil, somme toute, très timide ? Je ne la vois pas aller prendre le ministre des Transports par la manche en disant « Monsieur le ministre, on a besoin de vous sur la 147 ». Permettez-moi d'avoir un doute. – Merci Guillaume Guérin d'avoir participé à notre émission aujourd'hui. On va maintenant entendre la réaction de Catherine Bobati. C'était la députée sortante socialiste sur cette troisième circonscription de la Haute-Vienne. Elle a donc été balayée, elle se classe quatrième à l'issue de ce premier tour. On écoute sa réaction hier soir. – Je vais vous dire que je ne suis pas déçue, bien évidemment, mais je crois que nous devons aujourd'hui faire un constat. La vie politique, c'est des victoires, j'en ai eu une en 2012. Ce sont des échecs, c'est ce soir, mais les choses doivent continuer et je crois que le socialisme existe et les valeurs que nous portons, elles existent. – On se retrouve sur le plateau de France 3 Limousins. Deux invités nous ont rejoints. Pierre Allard, maire PCADS de Saint-Junien et candidat sur la deuxième circonscription. Vous êtes qualifié pour le second tour et Vincent Léoni. Vous étiez également candidat sur cette deuxième circonscription. Candidat de l'Union Les Républicains UDI. Vous n'êtes pas parvenu à vous classer au second tour de ce premier tour des législatives. Voilà, est-ce que vous pensez, Pierre Allard, que le fait que vous soyez au second tour illustre une certaine forme de réémergence, comme le disait Christian Moulinard hier soir, pas du communisme rural, mais en tout cas du fait que l'opposition à Emmanuel Macron, eh bien, elle viendra de la gauche, de la gauche, de l'autre gauche ? – Vous savez, je n'ai pas poussé l'analyse jusque-là. Je crois que j'ai poussé l'analyse jusqu'à penser que… Et d'ailleurs, j'ai écouté M. Giretti et Mme Meunier tout à l'heure, que les candidats qui étaient des candidats issus du terrain, qui avaient une connaissance du terrain, une connaissance du territoire, étaient en capacité, effectivement, à fédérer un certain nombre de voix pour résister à la vague qui a suivi l'élection d'Emmanuel Macron, qui, durant ce premier mois, a été, je dois le dire, très bon en communication, puisque pour l'instant, il n'a rien proposé, donc il a été très bon. – Il a proposé la réforme du Code du Travail ? – Oui, oui, mais attendez, on n'en est qu'au début, il y a 48 réunions qui vont arriver, donc le plus simple est proposé, le plus dur reste à faire. – La critique que vous faites, pour être clair, c'est quoi ? C'est que la coquille est vide ? Que les gens y mettent ce qu'ils veulent ? – Je n'ai pas dit que la coquille était vide, j'ai dit que je pense que les gens, effectivement, en avaient marre de la politique traditionnelle qui consistait à faire des propositions et qui n'était pas suivie des faits. Donc, les Françaises et les Français ont essayé d'aller chercher un autre modèle, sauf qu'aujourd'hui, le modèle ne s'est pas encore mis en action et il va falloir voir quelles en sont les conséquences. Alors, j'entendais M. Djibari tout à l'heure, on pourra y revenir, mais je crois que quand on parle cumul des mandats, moralisation de la vie politique et tout, il faut aussi regarder ce qu'il y avait sur les autres programmes. Je l'invite à aller voir les autres programmes parce que ce qui est proposé aujourd'hui était sur certains programmes aussi présentés par d'autres candidats. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, on n'a rien vu de concret arriver. – Jean-Baptiste Djibari, pardon. – Non, non, mais je crois que le fait que M. Hallor soit maire de Saint-Junien et aspire à la députation parle de soi-même. Moi, je crois que dans cette élection, il y a une forme de double mystification. C'est effectivement la ramener sans arrêt à une élection locale pour laquelle ne seraient qualifiés que des gens qui sont expérimentés, déjà élus locaux, cumulards si possible, et là depuis 40 ans. – Ces gens peuvent très bien faire, ces gens peuvent très bien faire. – Non, mais je ne vis pas vous particulièrement. – À 5 ans, 3 ans. – Je peux dire d'une manière générale. – Oui. – D'une manière générale. Et donc, c'est la première, effectivement, c'est la première, à mon avis, erreur ou mystification. La deuxième, c'est qu'on a peut-être, et je crois assez fermement, changé d'époque et que donc toutes les grilles de lecture qui consistent à étudier le pédigré des gens et à voter pour des personnalités avant de voter pour des projets, je crois que ça s'est daté. Et on l'a vu dans les… Moi, j'ai assisté à quelques réunions publiques, dont celles des mes opposants, où pendant une heure, on ne parle que de soi, que de l'adversaire qu'on attaque et on ne parle jamais de projet. Et je crois que c'est ça qui est le perdu aujourd'hui. – M. Léoni, vous avez perdu hier, vous avez trop parlé de vous, pas assez du projet. Ça fait longtemps que vous êtes engagé au centre, cette élection présidentielle s'est gagnée au centre et pourtant vous êtes éliminé. – Oui, parce que je n'ai pas pris, j'allais dire, le train en marche, comme certains. J'ai eu peut-être le défaut d'être loyal à mes idées, à mes valeurs et ne pas vouloir, j'allais dire, faire une candidature d'opportunisme. J'aurais eu potentiellement la possibilité de m'inscrire dans En Marche. Personnellement, je n'avais pas fait le choix de me fondre, j'allais dire, dans la guerre des clones. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on nous présente, c'est quand même 480 candidats Emmanuel Macron avec 480 suppléants. – Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous qui étiez Macron compatible jusqu'à hier, vous n'appelez pas à voter pour Jean-Baptiste Gébary. – Là encore, c'est vrai que Guillaume Guérin l'a très bien dit et d'autres le disent. Aujourd'hui, on n'est pas propriétaire de ses électeurs. Ça, c'est une évidence. En revanche, moi, personnellement, j'ai fait une campagne, il y avait marqué « Agir pour notre territoire ». Donc, mon choix personnel sera certainement pour un candidat qui défend le territoire plus qu'une politique purement jacobine. Aujourd'hui, ce que l'on nous propose avec Emmanuel Macron, c'est intéressant pour la France, mais est-ce que c'est intéressant pour le territoire ? C'est ça, la bonne question. J'avais dit que si j'étais député, je voterais les lois, sous réserve qu'elles soient bonnes pour la France, pour le territoire et pour ses habitants. Elles sont peut-être bonnes pour la France, mais pour le territoire et pour les habitants, j'attends de voir. – Très bien, merci. Vincent Léoni, un mot de la première circonscription de la Haute-Vienne, autre circonscription emblématique, détenue depuis 1981 par le socialiste Alain Rodé. Pour vous rappeler le résultat, la candidate en marche. C'est la palette de la Creuse qu'on voit en ce moment à l'image, les résultats de la première circonscription de la Haute-Vienne. La candidate en marche s'est classée en tête avec 36,5% des voix devant Daniel Souris, la candidate de la France Insoumise. 15,7% des voix, la candidate Les Républicains se classe 3e. Laurent Lafaye, le candidat socialiste, termine à la quatrième position. Voilà, c'est la bonne palette. On va maintenant partir en Creuse pour évoquer l'une des grandes surprises de ce scrutin. C'est l'élimination dès le premier tour de Michel Vernier. Le député maire socialiste de Guéret a été largement battu après 20 ans de mandat de parlementaire. Écoutez sa réaction recueillie hier soir. Les vents étaient contraires et je n'ai pas été à la hauteur de la tâche qu'ils me confiaient. Voilà, donc, écoutez, demain, c'est un autre jour. Vraiment, je regrette. Ce que je regrette, c'est que j'avais mené ce combat pour la Creuse et je remercie l'ensemble des Creusoises et des Creusois de m'avoir confié pendant 20 ans la responsabilité de parlementaire. C'est une page qui se tourne. Mais dans la vie, il y a beaucoup de pages qui se tournent. Je souhaite bonne chance à la Creuse. Je souhaite bonne chance aux deux candidats qui seront présents au deuxième tour. Je regarderai avec beaucoup d'intérêt le résultat de ce deuxième tour. Et puis, en ce qui me concerne, je serai amené à réfléchir à la place qui doit être la mienne sur le paysage politique creusois. Et ce matin, dans les rues de Guéret, évidemment, cette élimination de Michel Vernier est très commentée. Même à Guéret, il a été largement devancé par Jean-Baptiste Moreau, le candidat d'En Marche, 22% contre 34%. Comment les Guérettois ont-ils réagi ? Reportage de Nicolas Chigot et Romain Buron. Mes chers amis, on a connu mieux. Même à Guéret, dans son fief, sa mairie, il est battu et n'arrive que deuxième derrière Jean-Baptiste Moreau. Hier soir, Michel Vernier a été emporté par la vague en marche. Après 20 ans et 4 mandats, les Guérettois se réveillent orphelins d'une figure qui faisait pourtant partie du paysage. Moi, je l'ai toujours connu. Avant, c'était André Lejeune. Depuis André, c'est Michel. Et voilà, on évolue, on grandit aussi. Enfin, les années passent et on est habitué. Donc, ouais, c'est le changement. Qu'est-ce qui a joué dans cette défaite ? Les Guérettois sont partagés. Puis le temps qui est, ça fait 20 ans quand même, je crois. Alors, il faut qu'ils passent au plus jeune. C'est normal, puis c'est la mode. D'abord, il y a trop de candidats, d'une part. Et puis, en plus, peut-être que les gens ont suffisamment ras-le-bol du parti socialiste. Sans forcément de la personne en elle-même. Un peu amer, Michel Vernier confié hier qu'il allait pouvoir se consacrer à d'autres activités. La mairie de Guéret, bien sûr, et ses fonctions de trésorier de l'Association des maires de France, aux côtés d'André Léniel et François Barouin. Il gardera donc des françons nationales. Mais pour le moment, il va prendre du recul pendant 15 jours de vacances. Attention là. Et le tombeur de Michel Vernier est donc un agriculteur candidat pour la première fois. Ce représentant du parti La République En Marche a obtenu 33% des voix. Il est donc en balotage favorable. On écoute Jean-Baptiste Moron. Je suis excessivement satisfait par le résultat et par le fait que les électeurs creusants m'aient placé en tête, oui, clairement. C'est une surprise pour vous ? Oui, 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 évidemment. Dans ces proportions-là, oui, je m'attendais à aller dans les trois premiers. Mais être en tête avec autant d'écarts, oui, c'est une véritable surprise, c'est clair. Jean-Baptiste Moron qui sera opposé au second tour à Jérémy Sotti, candidat à Les Républicains, crédité de 17% des voix au premier tour. Il sait que ce sera difficile de l'emporter. Je vous propose de l'entendre. Le vrai point problématique, c'est l'abstention. Et puis ensuite, on va voir, mais 500 députés En Marche à l'Assemblée, ça me paraît beaucoup. Et je pense que ce qui est important, c'est la pluralité. Donc moi, j'invite tous les démocrates et tous ceux qui ont envie de cette France plurielle et qui ont envie d'entendre faire la voix de la ruralité à Paris, de voter massivement pour moi au second tour. Gülsène Hildirim, je voulais vous faire réagir sur la situation creusoise et la disparition du paysage politique national de Michel Vernier. C'est ce qui se passe à l'échelon national. Ce qui se passe en Creuse correspond tout à fait à ce qui se passe à l'échelon national. Après, moi, je suis très respectueuse du vote des électeurs. Alors, c'est pour ça que je ne qualifierais pas ce qui s'est passé hier de hold-up électoral. C'est le choix des Français. Moi, ce que je souhaite, c'est la réussite de ce quinquennat, au-delà des clivages politiques. Parce que je ne veux pas que dans cinq ans, on se trouve face à un nouveau dilemme entre le Front National et une autre formation politique, avec un risque qui serait beaucoup plus grand. – Comment le Parti Socialiste, sur quelle base doit-il se reconstruire ? – Alors nous, déjà, vis-à-vis du gouvernement et du président de la République, on sera dans une autonomie qui sera constructive et vigilante. Vigilante par rapport aux réformes qui seront menées, vigilante aussi par rapport à l'attachement des députés pour défendre notre territoire. Mais le défi pour nous, dans les mois qui viennent, ça va être de nous reconstruire et d'offrir une nouvelle alternative, de nouvelles idées qui correspondent mieux à la société actuelle. Ça va être un travail de longue haleine, mais je suis convaincue qu'avec tous les militants, avec nos élus, parce que nous gardons quand même pas mal d'élus, on réussira à écrire une nouvelle page de l'histoire du Parti Socialiste. – Merci Gülsen et le Dierim, on arrive au terme de cette émission spéciale sur France 3 Limousins. C'est le moment de retrouver Gwenola Berriou pour le rappel des principaux résultats complets de ce premier tour des élections législatives sur le périmètre de l'ex-Limousin. – Oui, Louis, pour résumer sur nos six circonscriptions, les six candidats de La République En Marche arrivent en tête. Tous les candidats socialistes à une exception près sont éliminés, dont trois députés sortant en Haute-Vienne-Dant. La première circonscription seront qualifiées au second tour la candidate de La République En Marche, Sophie Baudouin-Hubière, et la candidate de La France Insoumise, Danielle Soury. Dans la deuxième circonscription de La Haute-Vienne, ce sera donc Jean-Baptiste Djebari de La République En Marche et le maire ADS de Saint-Junien, Pierre Allard. Dans la troisième circonscription de La Haute-Vienne, la députée socialiste sortante Catherine Bobati est éliminée. Elle arrive quatrième. Sont donc qualifiées Marie-Ange Magne de La République En Marche et Guillaume Guérin, le candidat LR UDI. En Corrèze, dans la première circonscription, le socialiste Bernard Combe est qualifié de justesse pour le second tour, mais loin derrière le candidat de La République En Marche, Christophe Géretti. Dans la deuxième circonscription de Corrèze, Patricia Bordas affrontera la candidate de la droite, Frédéric Meunier. Le socialiste sortant Philippe Noche est éliminé. Enfin, en Creuse, le député maire de Guérin-Michel Vernier est également éliminé. Jean-Baptiste Moreau de La République En Marche est en balotage favorable face au républicain Jérémy Sotti. Et Gwénola, peut-être, car nous appartenons maintenant à un territoire beaucoup plus vaste, celui de la Nouvelle-Aquitaine, peut-être quelques résultats à l'échelle de notre nouvelle grande région ? Oui, oui, une circonscription emblématique. La septième circonscription de Gironde où se joue la succession d'Alain Rousset, le président socialiste de la région Nouvelle-Aquitaine. Eh bien, le candidat socialiste Bernard Garigou est en balotage défavorable face à la candidate de La République En Marche. Une autre circonscription, la deuxième du Lot-et-Garonne. Le député socialiste sortant Mathias Feckel, ancien ministre de l'Intérieur de Hollande, est battu. Et il arrive derrière les candidats de La République En Marche et du Front National. Et puis, une autre circonscription où le PS est balayé également, la première de la Vienne, où se joue la succession du député maire socialiste de Poitiers, Alain Clès. Le candidat PS est éliminé, il est cinquième. Le candidat de La République En Marche, vous le voyez, est en balotage largement favorable. – Merci, Gwenola, pour tous ces résultats. Christian Moulinard, on le voit, la situation de l'ex-limousin était presque identique à celle de la Nouvelle-Aquitaine. On a changé d'époque hier soir ? – Je le crois. Ceci dit, on peut être à la fois optimiste et sans doute aussi faire preuve d'un petit peu de pessimisme. – Ou de prudence. – Ou de prudence. On peut être optimiste dans la mesure où on peut considérer que ces résultats véritablement constituent un renouveau de la vie politique, de la vie politique locale comme de la vie politique nationale. Et le local a voté comme le national, il y a une forme d'uniformisation de la vie politique. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on obtiendrait exactement les mêmes résultats lors d'élections locales. Nouveauté, c'est l'affaiblissement des partis politiques traditionnels et singulièrement des partis politiques de gouvernement. Peut-être bien que ces partis politiques devront cesser d'être seulement des syndicats d'élus, c'est-à-dire de se concentrer seulement à la préparation d'élections et d'accueillir parmi les membres, soit des élus, des anciens élus ou des pas encore élus, mais qui souhaitent le devenir rapidement. Et il faut sans doute qu'il y ait véritablement au sein des partis politiques dont le rôle est essentiel dans la vie démocratique, ce rôle est consacré par la Constitution en 1958. Il faut vraiment qu'il y ait un renouveau, là aussi, dans le fonctionnement des partis politiques. Et c'est peut-être là qu'on peut être optimiste dans la mesure où sont apparus à ce moment-là, aujourd'hui, dans ces élections, sont apparus des mouvements tels qu'En Marche, tels que la France Insoumise aussi, selon un autre mode de fonctionnement. Mais toute la question est de savoir si ces mouvements-là sauront, parce qu'à un moment, il faudra qu'ils se constituent en partis politiques ou qu'ils s'organisent comme des partis politiques, s'ils sauront éviter de tomber dans le piège dans lequel sont tombés les partis politiques traditionnels. Alors, pessimisme, ce qui me rend un petit peu inquiet, c'est le pourcentage de l'abstention. Alors, certes, localement, il est moins important que sur le plan national, à peu près 5% de moi. Cependant, il faudra bien un jour, même si cette abstention n'enlève rien à la légitimité de ceux qui seront élus, mais il faudra bien un jour que les citoyens aient conscience que le vote, ce n'est pas simplement une possibilité, c'est aussi une forme de devoir, parce que chacun a le devoir de prendre parti sur le futur de la nation tout entière. – Merci Christian Moulinard, ce sera le mot de la fin. Je remercie tous les invités qui ont participé à cette émission spéciale. Merci à tous. Merci à Éric Muller et Nathalie Lafeuille qui sont sur le pont depuis hier soir avec moi. La politique revient ce soir dans votre édition de 19h avec Angélique Martinez. Autre rendez-vous, le grand débat de second tour organisé ce mercredi sur notre antenne. N'oubliez pas notre site internet avec tous les nouveaux visages de cette élection législative. Excellente après-midi, bonne journée sur France 3. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501